Le Conseil économique, social et environnemental Le parti a une position très claire. Hier, nous étions contre le Conseil économique, social et environnemental parce que nous estimions que c'est une institution budgétive qui n'apporte aucune valeur ajoutée à notre démocratie. C'est simplement une institution qui sert d'asile souvent à une clientèle politique, sinon à des retraités politiques. Donc la position qu'on avait adoptée hier par rapport au Conseil économique et social cette position-là, nous la maintenons aujourd'hui. Le Conseil économique et social doit être dissous. Parce qu'il n'apporte rien aux Sénégalais, en plus il coûte trop cher. Les 7,5 milliards destinés au Conseil économique, social et environnemental auraient pu être utilisés pour résorber les abris provisoires qui sont aujourd'hui à 5 000 au Sénégal. Les 7,5 milliards de France Infra destinés à cette institution pouvaient également être utilisés pour résoudre les problèmes de la santé et d'autres problèmes qui se posent aujourd'hui au Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas partie de ces démocrates et de ces républicains de circonstance dont la position varie en direction du vent. Ce que nous disons hier, à savoir que c'est une institution inutile, nous le maintenons aujourd'hui de la façon la plus ferme. Et au-delà du Conseil économique, social et environnemental, nous demandons également la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales dont le budget se chiffre à 9 milliards. Et aucun Sénégalais n'est en mesure de vous dire, depuis sa création, qu'est-ce que cette institution a pu apporter aux Sénégalais. Et je rappelle d'ailleurs que dans le programme que nous avons défendu avec le président Idrissèque, dans la coalition et du 2019, il était clairement dit qu'une fois au pouvoir, ces institutions budgetivores allaient être dissoutes.